bonjour à tous merci na confiance vous salera na première chaîne youtube à travers le monde télé chanwou tous en est sénégaux mingy a rosa nabino entretien et à l'élot tueyambi pour nabino j'ai eu sa bando bati capé liceki congolais à la mouki la mouka à salaka ba réflexion ya bien pour namboka oyo fcc nala mouka ba ybanip bien manca confiance il a déjà il ya aucune coalition entre fcc nala mouka le blocage au niveau de la cn ou particulièrement au niveau des confessions religieuses aenon il s'appelle messier félix tchirong wazam ato ya kouyoka ayouka ferdinand kambere toton du boton merci paix et gloire pour l'opportunité au précis sous la partage le phénomène qui s'est passé en 2018 va se concrétiser un jour vous avez vu l'ouest de la rdc et c'est rdc va voter presque en dengue moko va voter presque motomoko pour aboutir à ce naufrage électorale au kabila bongsaki non programme de développement pour chaque territoire non messier c'est très mauvais le plan de développement des provinces doit devenir des provinces maison de sondage johanna bercy bahki bahfutimbongo boulou bakenazapé nous naviguons à vue félix tchirongu nous propose un voyage vers l'inconnu et congolais nous avons l'obligation de refuser cela les ministres qui passent a initié rame sous l'impulsion rame occasionnée voler à 460 millions de dollars ce que c'est n'est pas une balance 6 millions il y a kalumba dans 460 millions il y a kibasa dans les ministres qui a causé du tort qu'il y a peu celui qui s'est dit président du congo dit je viens de trouver la clé pour mettre fin à l'insécurité alimentaire et en tout pour tout il n'y a que 3 congélataires de 400 litres et une boîte d'armeson qu'il avait remis au pêcher celui de commune en situation il retourne à M23 force il y a la cause de la naïveté naïveté à régime tchilin joli bonjour à tous merci beaucoup en tout cas ma attention toujours soutenue il y a une chaîne il y a une émission il y a une entretien il y a les autres il y a le président il y a ADD Congo et il y a un communiquant il y a la mouka je vois que le prince est penge il y a un peu 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 Martin Fayoulu il y a un peu il y a un peu et puis quel message il y a un peu pénurie carburant à Kinshasa prix avion il y a billet d'avion pas d'avion il y a Congo Airways déchéance à la ministre de l'économie c'est la solution il y a une révision constitutionnelle et là il y a une révision sur la loi électorale au Parlement et la réforme et la réforme et puis il y a un dossier il y a un retour il y a Joseph Kabila est-ce possible il y a un peu il y a un peu il y a un peu prince et penge regardez il y a un peu il y a un peu prince et penge C'est un bon solution. Voilà. Vous avez dit que vous êtes en train d'entrer Martin Fahoul à Mbandaka. Quel est le message de l'Europe dans Mbandaka? Le président élu, Martin Fahoul, Mbandaka, nous avons préparé le peuple. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution. Il y a eu une révolution. Il y a eu une révolution. Il y a eu une élection à la fin de l'année 2023. Il y a eu une révolution à la fin de l'année 2023. Il y a eu une révolution à la fin de l'année 2023. Il y a eu une révolution à la fin de l'année 2023. Il y a eu une révolution à la fin de l'année 2023. Après, il y a eu une révolution à la province de Congo et la ville de Kenge. Maintenant, nous rentrons encore à l'Equateur. Il y a eu une révolution à la province de Pansaki. Il y a eu une révolution à la province de Pansaki. Samedi le 9 avril, après Mbandaka, nous allons partir à Abikoro, le territoire de la province d'Équateur. Il y a eu une grande conférence entre le président élu et Martin Fahoulou. Il y a eu une révolution à l'Equateur de Pansaki, l'Equateur de Pansaki, l'Equateur de Pansaki, l'Equateur de Pansaki, l'Equateur de Pansaki. Donc, l'objectif est de faire. Il faut que l'on a pu le dire. Que l'on a pu le dire ce qui s'est passé réellement dans l'Equateur 2023. Parce qu'ils entendent tout et n'importe quoi. Et puis, pour remobiliser l'Equateur de Pansaki, vous avez voulu le changement. Vous avez voté pour le changement. Mais le changement n'est pas arrivé. Votre n'a pas été détourné. Maintenant, nous sommes à 17 mois des élections. Préparez-vous. Partons ou partons à la reconquête de votre souveraineté. En 2023, chaque Congolais a été débit. Il faut que tous les débitent de votre souveraineté. Il faut que les débitent de votre souveraineté. Il faut galvaniser les troupes. Tout ça, le rappel des troupes. En réalité, nous n'allons pas pour nous amuser. Et ce qui me réjouit d'avance, c'est que le peuple n'abisseau, petit à petit, capacité cognitive n'aillez à l'économie. Il faut améliorer le choix n'aillez à l'économie. Donc, pour Niyango, nous sommes convaincus que nous avons visite la province de Oubouye et Kobotambuma. Parce que nous ne pouvons rien sans ce peuple-là. On peut parler de Kinshasa pour dire qu'on est des leaders. Alors que Kinshasa n'est pas le Congo, comme on le dit souvent. Même si Kinshasa n'est pas le Congo, même si Kinshasa n'est pas le Congo, mais l'arrière-pays est extrêmement important en termes de poids et de démographie. Et surtout, il faut qu'ils soient synchronisés entre les troupes et les troupes de la province. Pour Niyango, il faut toujours réveiller la conscience qu'il y a dans l'Équateur. Après l'Équateur, bien entendu, c'est une occasion d'aller palper du doigt pour les souffrances. Je vous ai dit que dans tous les territoires du Congo où je suis passé, je n'ai vu ni courant, ni eau, ni hôpitaux, ni école. Alors, je me demande comment voulez-vous dans ce contexte-ci qu'un pays puisse se développer. Il y a même un qui s'est hasardé à Koulouba. Il veut faire du Congo l'Allemagne et de l'Afrique. Je ne sais pas si vraiment il est conscient des avancées technologiques ou il sait, des avancées technologiques, scientifiques, de l'Allemagne. Pour Niyango, dans cinq ans, parce qu'il parlait de la fin de son mandat, de l'Allemagne et de l'Afrique. Même si, il y a cinq ans, le président de l'Allemagne, il y a une vision claire. Il y a cinq ans, dans le territoire de la province. Je me dis, il faut une thérapie de choc et surtout intelligent, vraiment visionnaire. Il y a une capacité intellectuelle, morale, et d'autres. Il y a beaucoup d'avancées à Iwana. Quel sera le message à Martin ? Le message, c'est que le coup là, tu as dit, tu as dit, pour nos changements. Les Congolais n'ont pas choisi de changements pour rien. Les votes en 2023, et je me refuserai toujours d'admettre que les votes en 2023, et plutôt, les votes en 2018, c'est là qu'il y a un vote par hasard. Le phénomène qui s'est passé en 2018 va se concrétiser un jour. Vous avez vu, l'ouest de la RDC, SRDC, va voter presque en Dengue Moko, va voter presque en Motomoko, pour aboutir à ce naufrage électoral au Kabila Bongsaki. Non. Je pense que ces votes là, il faut que l'Ouest est ou Ouest, va voter en Motomoko, pour avoir un idéal, pour aboutir à l'Essengo. C'est pour cela que je me donnerai corps et âme, pour nous concrétiser. Tout le monde rêve, dans le Ouest du Congo, dans le Maniema, dans le Kivu, dans le Nord comme le Sud. Où est là, dans la partie est, il y a la province orientale de l'Étourie. Où est là, côté du Sud, dans le Bokanabissu, côté de Katanga, où est là, côté du Nord, côté de la province orientale, où est là, il y a un centre, Kasaïe, et autres. vous comprendrez que les Congolais veulent réellement le changement. Message à la présidente, il dit, que les Congolais, il y a une unité nationale. Parce que, le changement, c'est sans une unité nationale. Il dit, que les Congolais, les Congolais, les langues, les langues, les langues, les langues, les langues, qui parlent des langues, ce n'est pas une opportunité et un développement. Les langues, leween, le français, le survoi, le congo, tout ce que vous voulez, c'est une opportunité, une diversité. Il n'y a que la diversité qui peut faire avancer une nation. Cette recherche est qu'on a tout mettre ensemble. Nous pensons, que le Congo n'a jamais été aussi divisé. Et si le plan spirituel, et si le plan politique, et si le plan sécurité, je veux dire, si tous les plans, même si le plan culturel, le Congo est divisé. Comment réaliser l'idéal qu'on mène la division aux et à l'imposte ? Même nous, avec le président Martin Faillou, si nous ne réalisons pas cet objectif d'unir les enfants du Congo, nous risquerons d'échouer. Parce qu'aujourd'hui, l'échec des uns fait le bonheur des autres. La réussite des uns fait la jalousie des autres. On ne peut pas avancer dans un pays comme ça. Et ça m'étonne que même quand tu vas vendre à Boobarabi, oh, l'éopard est s'engale à gagner, non ? J'ai joué à l'éopard, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos amis. Mais quand les jours même où l'éopard a été dans le Maroc, à la veille, il y a déjà lundi, 1,23 à Sakotaki, 40 000 Congolais, ils ont été réfugiés, ils ont été déplacés à un terrain. 10 000 Congolais ont été réfugiés. Mais c'était des joueurs là, ont des parents, des arrière-grands-parents, ont des cousins élevés. Ils ont été en situation. Et pendant que les joueurs sont sur le terrain, les mêmes jours ici, les prestataires de la Covid, ils arrivent à la primatrice en pleine marche. Pendant que 10 mois, nous sommes un pays, notre argent a été volé par les régimes de Tchilin Jérôme. Et pendant que les professeurs, là-bas, ça va, donc, vous voulez que les joueurs aillent avec une bénédiction. Vous savez qu'il y a une dimension spirituelle qu'il ne faut jamais oublier dans cette affaire-là. Alors, donc, nous allons réaliser l'unité, et le président Elib, il se prêche l'unité nationale, prêche la cohésion nationale. Ça, c'est primordial. Le message, M. Sazak, au Kende Kouloubana, n'oublions pas les naufrages de sécurité à Est-Nabisson. Les véritables bourbiers, où le régime Tchilin Jérôme, ils sont incapables d'accrocher ça. Que vous soyez au Nord-Ubangui, au Sud-Ubangui, que vous soyez à Tchapa, ce qui mène au Kivu, c'est nos frères, c'est notre centre. Notre message, pour nous, est un message clé, ils allurent les élections. La pauvreté est là. La pauvreté n'est pas à nos portes. Nous dormons avec la pauvreté, nous rêvons avec la pauvreté. Mais il n'y aura pas de bateau magique. Comment faire pour que ces provinces, ces territoires-là, puissent sortir de cette extrême pauvreté ? Pour moi, il y a un Félix qui a eu 55 territoires. Il est à Kinshasa, il ne connaît même pas les réalités du pays, parce qu'il ne voyage qu'à l'étranger. Mais à partir d'ici, il conçoit un programme de développement pour chaque territoire. Non, messieurs. C'est très mauvais. Le plan de développement des provinces doit venir des provinces. Le programme de développement des territoires doit émaner des territoires, parce qu'il connaît mieux leurs priorités. Mouboutou faisait discours sur la politique générale. Certains d'ailleurs de ce pays d'entendre que Mouboutou cite les villages ou les localités dans son discours de politique générale. Mais en réalité, on faisait tout pour que les entités locales et même puissent amener ses désidératas pour que Mouboutou puissent s'intégrer dans son discours de politique générale. Donc Mouboutou n'était pas non plus un savant, mais au moins il faisait en sorte que chaque territoire, chaque localité, que ces réalités-là soient incorporées et représentées dans son discours de politique générale. Mais ici, c'est le régime Thilinjelou. Félicule Mouboutou, c'est conseiller, qui conçoive ce qu'ils doivent faire au niveau de la province de la Chapa, au niveau de la province de la Mongala, ce qu'ils doivent faire au niveau de la province de Sankou. C'est irréaliste. Et nous, nous disons aux Congolais, vous avez voulu des changements, il faut obtenir des changements. Par les changements, qu'est-ce que nous entendons ? Où qu'on a mis des changements, les alliés par les élections. C'est les élections. À moins qu'on nous dise aujourd'hui, vous avez les armes, prenez ces armes, allez tuer, allez foutre la merde, excusez-moi l'expression, et vous aurez le pouvoir. Nous, ces pouvoirs-là, ne nous intéressent pas. Les Congolais, les Congolais, ils sont tous les filles, mais ils sont tous les filles. Félix est... Pour que les élections, ils ont une seule voie. Pour que les élections, ils ont une seule voie. Mais si, il va bloquer les voix à l'élection, en ce moment-là, le peuple a été perdu. Avant, ils n'ont pas eu les singules, ils ne sont pas venus. Donc, ils ne se trouvaient pas là. Ils étaient dans la convention, ils ne se trouvaient pas là-bas. Ils ne se trouvaient pas là-bas. ils ne se trouvaient pas à l'Élige. C'est comme ça qu'un peuple, ceux qui voient Abileksu au boucher en gros, ils ont beaucoup la pression quand il y a Moulangi. Ce qui est l'équimingui, ça finit par exploser Moulangi. Il y a un peuple souverain, il ne peut pas engasser la soulèvement. Personne ne peut faire un soulèvement à un peuple. Mais un peuple a fait la soulèvement, il y a beaucoup. Mais nous savons que notre peuple avait fait son travail. Nous n'oublions surtout pas qu'en 2018, le peuple a fait la soulèvement populaire. Mais il n'y a pas. Il est allé voter à Sylvain dans le bureau de vote. Parce que Kabir n'avait pas acheté les machines à trichot ou à voler pour nommer Félix président. Félix a dit que les conséquences, il y a des votes massifs et il a entendu Martin Fayrou. Le vote a été massif. Comme le peuple a laissé le roi. Il a décidé qu'en avenir, le peuple a décidé que c'est Martin Fayrou que j'impose. Et dès ce moment-là, Kabir s'est résolu à Koulouba. Bon, je prends Félix, tu sais que? Au moins, j'ai pu le maîtriser pour qu'il défende mes intérêts. Pour que mon empire financier, mon empire immobilier, Félix fasse un gardien dans nous. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et nous sommes convaincus qu'avec cette démarche-là, nous sommes arrivés. Nous disons, au peu près, 2023, nous devons enregistrer le bureau de vote. Nous devons voter, nous devons enregistrer le bureau de vote. Chaque voie, nous devons enregistrer le bureau de vote. Chaque voie, nous devons enregistrer le bureau de vote. Nous devons enregistrer le bureau de vote. Nous devons enregistrer le bureau de vote. C'est un peu la suite du pression que le président veut dire, ce qu'il est enregistrer le bureau de vote. Acum, nous devons enregistrer le bureau de vote. J'ai l'impression que chaque bureau de vote est déjà résisté à l'internet pour passer à Mouniang. Donc nous allons aussi dire à ce peuple-là que soyez prêts à cet exercice-là. Alors, le président de la CENI a réaffirmé qu'il y a justement l'engagement à republier par résultat bureau de vote de Roselaï à l'oeuvre. Alors, vous croyez qu'il y a un sondage, vous croyez qu'il y a un sondage où il y a 59% ? Les véritables sondages, tout le monde les connaît. Madame, il y a un seul candidat, ou les seuls candidats, où il y a une situation, où il y a une relation, il y a des peuples étrangers, qu'il y a la constante, c'est Martin Faillou. Là, je l'ai dit vrai et sincère. Le peuple continue à croire que le changement viendra par la voix de Martin Faillou. Pas parce que Martin Faillou est un ange, non. Parce qu'il pense que Martin Faillou, comme me disait mon frère Eliezer, c'est un homme dérégé, un homme sérieux, que s'il arrive demain, il mettra les finances publiques au vert, il mettra l'économie congolaise au vert, il mettra la sécurité des Congolais au vert, il mettra l'éducation et la santé au vert. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons certains, par exemple, que nous sommes dans Bercy, les jeunes sont dans le journal de Bercy, qui nous font des bons goûts, pour manipuler les gens. Mais nous venons des provinces, madame, c'est ça, ce qui me réjouit davantage, c'est que quand nous sommes en province, j'ai été étonné à l'Équateur, qu'on me demandait, mais moi, on a tout ce que nous avons, mais nous avons un système de Bovotakie. Vous allez à Mongala, vous allez à Chapa, et je viens vous demander, moi, je suis un système de Bovotakie, je suis un système de Bovotakie, mais je pense que je suis un système de Bovotakie. La situation n'a pas changé. Et comme les gens qui sont en France, le régime Ouyum, les gens qui sont en France à Genève, qui sont en France à Longoan, ils sont en France à Londayé, la situation économique, sociale et sécuritaire s'est empirée avec le ministre de Thüringhous. Bien entendu, car il n'y a pas de vision qui sous-tend différentes politiques, où ils sont dans différents secteurs, ce déclin programmé, ils allaient inévitable. Donc, sondage, ils allaient, Martin Faël, 56%, il y a des voix, et Maurice Katumbi, il s'est passé 26%, et... Et Félix Tisséky, le troisième. Le troisième avait 19%. Je crois même que sondage, j'allais à l'égentina, Félix, Félix interprète au-delà de 9%. J'allais à l'égentina, un divorce d'un des gården, et on tout le square sous le Langayé, rentré 29%. Il y avaitеня pour 10000 francs. Quant à 4 ans, le Dubé pour 12 ans, il n'y avait même que offert qui n'était plus à 10 taux-du-jour. taré mon projet pour 5 euros, c'est volontaire. Il y avait un bon bracket pour une reprise, c'est m'attendu et comme chaque jour maman où ils ont un an d'accord moi ce n'est pas que ça des mille francs parce que ça trois mille francs on ne comprend pas au nom qu'ils aient craigné mais qu'ils aient craigné mais pas du matin ou les matines pour l'année d'un biais bon aïe ou à l'aïe à carburant débat justifié membres et craignent et pour noyau et a justifié mais 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 ça n'a absolument rien à voir mais quand même appris à paris les montées gouverner c'est avoir la vision vous venez c'est anticiper vous venez c'est s'adapter vous venez c'est préparer à l'avance nous ne sommes pas au troisième siècle avant jésus christ nous sommes au 21e siècle un sondage n'a c'est qu'il y avait statistiques à base si la c'est qu'il ya prévision mais même météo dans une semaine vous l'été d'état alors ça m'étonnait qu'aujourd'hui à le bas nous sommes séparés par la situation la ukraine mais n'oublie pas que mais c'est fait que vous a dit qu'il était séparé par éruption à volta à niragogo écouta il ya un observatoire volcanologique qui ne fonctionnait pas mais qui a été érigé justement pour prévoir pour prévenir pour préparer les gens donc pour lui il n'y avait pas et pourtant dans ses propres budgets dans ses propres budgets il ya un fonds qui est prévu en fait nous naviguons à vue félix tu nous propose un voyage vers l'inconnu et congolais nous avons l'obligation de refuser cela parlementaire déjà bas oui bas oui relève l'idée que des choix bas ministre par exemple ministre économie on a pris n'a qu'il n'a qu'il a oublié sa souvoie pétentique ou la catégorie bonbon barra mon au bas au bengue sa est occupé pour l'anbaba avion marbine sa féministe et transport madame dans l'état l'inconnu et l'inconnu avec les photos dans la choua moko judicieux beaucoup ce soit et avion bobing et air bis à 380 beau tchamana beaucoup la choufer à des 5 sept les conseils pères et à gmail et je lui n'a rien à de nous comme on ne la mener des Nous avons eu des forces à la porte en 2023 et notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de préparer les coups passés là. Le Congo est une copropriété. Personne n'est alors personne n'a mis sa certificale à recevoir le Congo, le Congo n'a pas eu à Papana. Ou Papana n'a pas eu à Abunda Panda Transetta, le Congo m'appartient. Non. Vous parlez de la députée nationale, où est le ministre ? Non, le député national est le ministre de l'Economie. Pas parce qu'il a échoué dans le monde. Oh, mais pourquoi pas ? Parce qu'ils ont reçu l'argent pour le Liban. Les Libanais font même la définition de ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des interpellations pour lutter contre les petits commerces et tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont reçu l'argent pour le Liban. Madame, entre ce que l'on fait et ce que l'on dit, il y a toujours un écart. Ce qu'il y a vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un ministre de l'Economie, un ministre n'a pas un souci pour défendre le peuple. Le ministre de l'Economie, c'est-à-dire qu'il y a Kibasa. Le ministre de l'Economie, c'est-à-dire qu'il y a 460 millions de dollars. Faisons une analyse comparée. Mettons en relief le cas de Kibasa et le cas du ministre Kaloumba. Je ne sais pas comment il s'appelle. Le ministre Kaloumba. Le ministre de l'Economie Kaloumba a accueilli le Namibie sous l'impulsion du chef de l'Etat, comme ils le disent, avec la demande du ministre de l'Economie. Il a accueilli 6 millions de dollars. Il y a 9000 tonnes de thompson. Il y a 6 millions de dollars. Il a occasionné de perdre 6 millions de dollars. Mais le ministre de l'Economie a initié le ramme sous l'impulsion du chef de l'Economie. Le ramme est occasionné de voler 460 millions de dollars. Il y a 6 millions de dollars. Il y a 460 millions de dollars. Il y a Kibasa. Il y a le ministre qui a causé des retours pour les États-Unis. La réponse est claire. Il y a Kibasa. Mais le premier ministre qui a présenté à l'ensemble des Nations a dit Kibasa. Mais il les a les protégées Kibasa. Il les a les 5 millions. Mais il y a des rames. On ne peut pas trouver un appareil. On peut trouver un appareil. Et on peut trouver un appareil. On peut trouver un appareil. Grâce à la rame, on peut trouver un appareil. Mais pourquoi on peut trouver un appareil ? Au contraire, on peut protéger. Et des fois, personne n'a levé son petit doigt. Je ne peux pas avoir le droit. Non, personne n'a levé son petit doigt. Mais ce qui passe, 460 millions de dollars, c'est beaucoup. Il faut que l'on a la rame, il faut que les gens s'en vont. Personne, au contraire, il faut que les ministres de l'économie protègent. Parce que, bien entendu, les ministres de l'économie vont protéger. Vous pensez qu'il y a des marchandises sélectives ? Il y a des soucis à peuples. Les ministres de l'économie, les ministres de l'économie ont joué Quatre ministres de l'économie. Les ministres de l'économie, les Léopards ont joué avec la vision du chef de l'État. Les ministres de l'économie gèrent son département sectoriel avec la vision du chef de l'État. N'oubliez pas que chaque ministre en dehors du fait qu'Azali est responsable du département sectoriel, tant qu'il y a une table ronde du conseil des ministres, les dernières orientations à chaque politique sectorielle, il y a des ministres et les ministres de l'économie. Il y a des ministres de l'économie. Il y a des ministres de l'économie. Ils ont voulu... Un dirigeant Romain... qui sont en Zalatari et qui sont en Zalatari qui sont en Zalatari et qui sont en Zalatari qui sont très affamés pour avoir des graines de l'eau C'est comme ça, un peuple. C'est comme ça que les ministres de l'État En ce qui concerne les Congolais, il y a un mois de décembre, il y a un mois de décembre. C'est comme ça qu'il y a 6 millions d'euros en Namibie. Malheureusement, ils ont échoué. La question ici est de savoir, ou la question que moi, le Président de la Présidente du Congo, quelle est la politique qu'il y a fait sur la matière de bloc et de colère en Namibie? Nous ne produisons absolument rien. Qu'est-ce qu'ils pensent pour le Congo comme autosifisant? Dans le monde, il y a un monde, il y a un monde. Il y a un monde. Voilà. C'est pas par télépathie, mais il y a un monde. Vous avez vu le théâtre qui s'est passé à Maloukou, non? Il y a trois congélateurs, il y a 400 litres à Maloukou. Quand on va pêcher, quand on va pêcher à Maloukou, il y a une solution. Il y a une solution. Il y a un monde qui s'est passé à Maloukou. Il y a trois congélateurs, il y a 400 litres. C'est avec ça que nous avons promis de mettre fin à l'insécurité alimentaire. Je dois vous rappeler que selon l'Institut des Nations Unies, notamment le Fonds alimentaire mondial et les autres, il y a 27 millions de Congolais. Les pays qui ont le plus besoin de l'aide humanitaire au monde actuellement, c'est le Congo. Et celui qui s'est dit président du Congo, dit, je viens de trouver la clé pour mettre fin à l'insécurité alimentaire. Et en tout pour tout, il n'y a que trois congélateurs de 400 litres. Et une boîte d'armeson qu'il avait remis au pêcher. Alors, cet homme-là, ce qu'il faut tirer dans le laboratoire, il faut que l'ingénieur, il faut que l'ingénieur, il faut que l'étudier, il faut que l'étudier. Bien, ça ne va pas à lui. Donc bref, on va dire ici que le ministre de l'économie est libanais, corrompte et député. Parce que je vous ai toujours dit que tous les députés de l'Union Sacrée sont décorrompus. Ils ont réussi à dire qu'il y a corruption. Par exemple, on a 1000 dollars chaque mois, quatre députés de l'Union Sacrée. 1000 dollars chaque mois. C'est ce qu'on a démontré. Chaque mois, 1000 dollars, il faut qu'il y ait l'État. Il faut qu'il y ait des députés de l'Union Sacrée. Donc, il y en a qui veulent nous dire qu'ils ont le monopole du cœur en disant qu'il y a un ministre de l'économie, le premier ministre de l'économie, il faut qu'il y ait un ministre de l'économie. Il y a des victimes. Il y a des ordres. Il y a une vision de l'alimentation. Il ne faut pas que le Sénégal importe à ce que ça soit. Mais ce n'est pas toujours existé. Pourquoi? Parce que le Sénégal, il y a des produits sociaux. Il n'y a pas d'économie dans lequel il y a Zambisi de l'Amérique. Et puis les loups. Je me suis dit qu'il a peshée et que j'ai peshée. Mais les loups, les loups, c'est parce que les loups, c'est parce qu'ils ont peshée avec les loups. Mais les loups, ils ont peshée par exemple. Ils ont peshée dix tonnes. Ils ont peshée. Ils ont peshée. Ça me fait rappeler qu'on a dit, car ils seuls, pour les mémis. Ils ont peshée en plus de mémis. Ils ont peshée. Ils ont peshée. Je me raconte et je me suis dit. Il leur aикс volante. Et on ne les mémis. Ils n'y a pas de couleur. Ils ne le font pas. Maintenant, il est maintenant possible. Les loups la que nous avons. Mais quand tu penses qu'il a commencé, je te dis que c'est un pays qui est congolais. Je te dis que c'est un pays qui est agriculteur du Congo. Je te dis que j'ai déclaré que le début de 2019, il y a eu un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. C'est-à-dire que tu te dis que tu as produit une richesse minienne et tu as mis esclaves. Je te dis que tu as la richesse minienne et tu as l'agriculteur. À ce moment-là, on doit voir que le budget agriculteur est comme le conseil. Parce que tu as une priorité de priorité. Le budget agriculteur ne dépasse pas 2% du budget national. Mais le président a dit que tu as 20 fois le budget réservé dans tous les projets agricoles. Mais le président ne se produit absolument rien. à part la planification des voyages et des missions de service pour enrichir et ingresser les conseillers dans la présidence. Toutes les conseillers dans la présidence, nous nous avons dit que nous avons vu nous, nous avons vu nous avons mis mes enfants, nous avons vu des salaires, nous avons vu des salaires au lobby. Mais ce n'est que la consommation pire. Donc bref, personne ne peut se prévaloir de sa propre dignité. Aujourd'hui, M. Félix-Tulombo, s'il aime le Congo, doit se dire... À un moment donné, il y a une équipe nationale. Il y a un milliard de dollars. Il y a un milliard de dollars. Il y a 40 millions de dollars. Il y a une deuxième division. Mais maintenant, je ne peux plus. Il y a un milliard de dollars. Il y a un milliard de dollars. Il n'a pas été préparé pour diriger cet éléphant qui est le Congo. Et ce qui est le Congo, ce qui est le Congo, parce que rien ne lui dit qu'il y a un milliard de dollars d'ici 40 ans, il y a un milliard de dollars. Il y a une meilleure façon dont il y a le Congo. Il y a un milliard de dollars. Il y a une vision. C'est pour ça que le Congo est gagné, il y a un milliard de dollars. Même indirectement. Mais si le Congo perd comme il perd avec Félix, tu sais qu'il dit, nos enfants d'aimer, on va se dire qu'il y a un milliard de dollars. Tu peux tout amasser, tu peux voler autant que tu veux comme ministre et comme président. Mais au bout de 10 ans, 20 ans, le Congo a dit qu'il y a un milliard de dollars. Il y a un milliard de dollars pour les familles. Il y a un milliard de dollars pour les familles. Il y a un milliard de dollars pour les familles. C'est important que nous réfléchissions tous ce que nous voulons faire de ce pays. Alors, tout ce qu'il y a dans l'Assemblée nationale, l'électorale les a en vue dans la session OEO. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Je n'attends absolument rien. Il y a l'électorale. C'est ça qui est proposé de l'électorale. Ce qui est dans un contexte où nous sommes députés qui sont élisées par le peuple. Nous sommes dans un contexte où nous sommes députés qui ont vraiment volonté pour que nous nous fassions de la Pays-Bas, nous nous déquilottions avec l'espoir de dire qu'il y a un lobby. Et si nous sommes dans un contexte où nous sommes dans l'électorale, nous sommes dans un lobby pour que nous devons nous assurer. Nous devons dire qu'il y a un Fahil, il y a un Félix, il y a un Félix, il y a un Félix, un consensus. On croyait à cela. Mais malheureusement, les mêmes problèmes que nous avions sous Kabila avec la loi électorale, c'est les mêmes problèmes que nous avons sous Chilombo avec la loi électorale. C'est-à-dire que rien n'a changé. Donc, Mboso, comme d'habitude, avec Bengaba, les députés de l'Union sacrée, ils vont solutionner la loi, ils veulent la vider de toute sa substance. Et je crois que nous continuons à exiger un consensus. Malheur, il y en a qui disent, nous avons un pouvoir, nous pouvons tout faire. nous pouvons tout nous permettre. Dès que tu l'appelles à Félix, tu sais qu'il y a 17 ans, il y a un mandat, à changer de constitution. À quoi on a plein de pouvoirs ? Par exemple, le régime est changé. Il y a 5 ans, il y a 8 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une vision. Il y a une vision. Moi, je... Tu vois que dans mon classe, je dis que le professeur a tiré examen. Il a tourné le stylo. Il a tourné le stylo. Il a dit qu'une minute, il a su que le professeur a récupéré le papier. Il tournait toujours ses pouces. C'est comme ça le régime est tiré de lui. Donc, ça ne sert absolument à rien. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a une vision. Il y a un collaborateur qui est compétent. Il y a une bonne sélection. Il y a un ministre. Il y a une finance publique. Il y a un climat des affaires. Il y a beaucoup qui se développe. Il y a beaucoup qui se développe. Donc, même 3 ans déjà, c'est beaucoup. Il y a beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup plus de temps et beaucoup plus de temps. Félix, il ne fonctionne pas, il y a 5 ans et il s'est battu. Mais ça, c'est de la provocation. Mais comme je vous ai dit, il y a un moment où on a un peu plus tard, on a un peu plus tard, nous sommes tous en pantalon. J'ai envie de trouver une belle pour que c'est trop beau et qu'il y ait plus tard. Alors avant tout, un retour annoncé de Joseph Kabila. Est-ce possible? Non, Joseph Kabila a raison à la pouvoir. Ça, il ne faut même pas en parler. Je ne fais pas le temps pour ça. Parce qu'on a la pouvoir. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de pouvoir à l'été. Et Joseph Kabila doit rendre des comptes plutôt congolais que le Baruch, Joseph Kabila a joué le pouvoir. En 23 ans, il y a eu l'incursion qui nous a dit qu'il n'y a pas d'incursion et qu'il n'y a pas d'incursion et qu'il n'y a pas d'incursion. Il y a eu l'incursion et la répétition. Il y a eu le FRDC et il a dénoncé le lobby qui est accompagné et soutenu par le Rwanda. Il y a eu le gouvernement et il y a eu l'ambassadeur Rwanda. L'ambassadeur Rwanda, il y a eu le gouvernement, il s'est rétracté. Et le lobby, il y a eu le FDC et il y a eu le FDC et il y a eu le FDC et il y a eu le FDC. Madame, quand on a M23, on a eu le FDC, on a eu le FDC. Il y 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 a eu le FDC. Parce que j'ai été convaincu que si nous étions des Congolais, nous étions préparés dans le Jamboka, on aurait trouvé la solution dans le Kambouétali, et l'insécurité en général dans le Niveau Est. dans le Jamboka, on a eu le FDC. Que nous étions préparés aux bombes. Pour être journaliste, on a eu le Diver, les Gérardins. On a eu le FDC. Il 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 n'a jamais eu le temps de méditer sur cette décision-là, c'est un message. Je ne sais pas si tu es à l'Ongolakan. Non, je ne sais pas si tu es à l'Ongolakan. Je ne sais pas si tu es à l'Ongolakan. Non, c'est la distraction. Si tu es à l'Omba, il faut que le Conseil des Nations Unies a convocé une réunion pour que tu es à l'Ouest. Les jeunes n'ont pas eu le temps de méditer. Les réfugiés Ougandais, Rouandais, ont-ils aient l'eau de la frontière. Si tu es à l'Ongol, tu es à l'Ongol. Si tu es à l'Ongol, tu es à l'Ongol. Si tu es à l'Ongol, tu es à l'Ongol. Si tu es à l'Ongol, tu es à l'Ongol. Si tu es à l'Ottawa, il y a une unité spéciale à la frontière. La frontière, c'est la porise. Toutes ces questions, on n'en a pas parlé. Même si tu es à l'Ongol, tu es bombardé par Kabila, on aurait dit que tu es à l'Ongol. Même si tu es à l'Ongol, tu es à l'Ongol. Parce que les idées, les gens ne sont pas tous les biblis, ils ne sont pas tous les biblis, ils ne sont pas tous les biblis. Ils ne sont pas tous les biblis. Mais le monde a été profité, ils ne sont tous les biblis. Les idées ont tous les biblis. Ils ne sont pas tous les biblis. Ils ne sont pas tous les biblis. Vous savez très bien que les nations et l'Ongol sont les biblis. Les rwandais sont les marchands de la mort. Les gens ne sont pas sponsorisés pour les rebelles. Tout le monde le sait. C'est un secret de politique. Deuxièmement, il y a 1-23 ans. J'ai fait un peu de boue. J'ai fait un peu de pensée, et ces nerfs-プrésentilleurs en France ont l'infocereillé. Saura est un peu d'affaires ou le bris. J'ai fait un peu de pensée. J'ai fait un peu d'affaires. J'ai fait un peu de pensée, mais je ne sais pas vous parlez. Je ne sais pas que vous avez des armée de la Rwanda. J'ai fait une échoaine, lesciences de l'armée de la Rwanda. J'ai fait une David Rwanda. Vous n'avez entendu ce que vous faites. Kinshasa, le nouveau narrateur de la république, Messe Mouyaïa Lobio, non, porte-parole et le gouverneur militaire est parti vite en besogne. Pourquoi il a fait une telle déclaration? Il devait d'abord consulter Kinshasa. Comme Soukabila, pour voir Kinshasa est tout fait à faire. Maintenant, on laisse ça prendre au Rwanda, Messe Mouyaïa Messe Félix Chirombo, sans peine au porte-parole du gouverneur militaire en disant pourquoi il a cité le Rwanda dans son rapport. Comment voulez-vous que Kinshasa nous respecte? Malgré cela, l'ambassadeur Rwanda au Congo a continué à jouer avec nous. Kinshasa a continué de dire non mais il va parrainer le Congo dans les communautés économiques des pays d'Afrique et d'Est et tout ça. Mais alors qu'il a dit que le président Martin Fahelou, il a dit qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, ce n'est pas une attaque de M23, c'est une guerre d'agression. Comme les Rwandais nous attaquent et qu'à peine il y a une année, ce n'est pas le contenu économique de Rwanda. Nous avons exigé dans la Mouka 1, premièrement, rompre les relations diplomatiques de Rwanda. Pour expliquer l'ambassadeur Rwandais, il faut privilégier la diplomatie. Mais la diplomatie, c'est ça. On a tué trois militaires congolés par l'ambassadeur Rwandais. Ce n'est pas la diplomatie. Nous n'avons rien à la diplomatie. Nous n'avons rien. nous disons qu'il s'agit de suspendre tous les contrats économiques signés avec les Rwandais. Notamment, les contrats où les Rwandais étaient « oh, il y a qui vous », « oh, il y a maniement ». L'entreprise rwandaise n'est pas exploité. Il n'y a pas de raffiné. Il y a Rwanda qui a créé les emplois là-bas. Jusqu'à ce que les Rwandais retirent M23 et Panaïe, puis qu'ils constatent sur ce qui s'est passé exactement. Mais pourquoi Félix ne veut pas faire ça ? On m'a dit dernièrement entre l'Italie et la France. Il y a des plaintes diplomatiques. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? La dignité ne s'achète pas, madame. Même Mboa, Oyaïo, il finit par vous mordre. Vous avez mis Mboa à Kagame. Même si nous disons qu'on n'a rien contre le peuple rwandais, parce que nous, on n'a aucun point contre le peuple rwandais. Mais on a un sérieux problème avec Messeh Kagame, qui pour lui, tant que le Congo est dans les troubles, dans l'instabilité, dans l'illégitimité, il continue à exploiter le Congo à sa guise. Et ça, la Mokka n'acceptera pas. D'où pour Nabi So Lelo, peuple à Est, nous disons « bravo le peuple à Est ». Il y a des états de piège, la situation se dégrave davantage. Les médecins sans frontières, MSF, qui ont été détressés, qui ont été malades, qui ont été malades, qui ont été insécrités. La situation de sécurité s'est aggravée avec l'état de piège. Et quand on dit qu'il y en a qui nous ont qualifié de tribalistes, il y en a qui nous ont qualifié d'aînés, mais là, on a dit que la vérité, c'est qu'il y a des états de piège. Il y a des états de piège. Il y a des états de piège. Il y a des états de piège, et il y a des états de piège. Il y a des états de piège. On a dit que c'était un état de piège. Il y a des états de piège. La nature a ces lois parfois aussi. Et c'est parce que nous refusions de voir la réalité. Et nous savons que Félix n'était pas préparé à cette tâche. mais on a voulu forcer les choses malheureusement. Maintenant, le mérite pour nous, c'est de reconnaître que nous, on avait tous laissé l'irréparable arriver, mais la force, la capacité, le mérite que nous aurons, c'est de chercher à faire en sorte que demain, Bissoban soit l'unanimité, tout il y a Félix n'apporte, tout il y a un ange, mais tout nous avons tous la capacité de faire un Congo, un pays qui va marcher, désormais c'est des pieds. Voilà, comme vous avez l'entretien à Bissot, vous avez l'impression que le président national de la ADD Congo, vous avez l'impression que 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 vous avez l'échange patriotique. Tout a été dit, au moins pour cette émission, je vous remercie beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit que le Congo est un héritage commun, d'où que vous soyez. Un homme ne possède sa terre qui est une seule foi, et la seule terre que nous avons, c'est le Congo. Nous avons aussi possédé des terres, parce qu'il y a des nationalités, mais il y a même des nationalités. Et il faut qu'on croie au changement, tous les combattants, tous les résistants, on peut connaître l'échec et le parcours, mais le plus important, c'est la fin pour se donner raison. C'est-à-dire que le changement véritable arrive. Il faut faire confiance à ceux qui se battent et surtout continuer, pour ceux qui prient, de prier pour le pays. Pour nous, le Congo est un pays, comme le disait le Mumba, « terre d'avenir », qui est toujours menancé. de prier pour le pays. Mais le Mumba avait fait sa part, Kimbango avait fait sa part, Mouzee Kabila avait fait sa part, Mouboute avait fait sa part à nous, cette génération, de faire sa part aux côtés du président Ali Martin Fayou. Encore une fois, nous devons y penser dormir tous les autres, ce qui aura reforms As-tu Jerobutoun ? Moustache de Photode regional Moustache de Prefecture